Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va revenir sur l'interview que Jérôme Bjarre a donné à Mouloud Achor sur Clic lundi 25 mars, suite à ma série documentaire pour Prime Vidéo sur la Love Army Bangladesh. Est-ce que tu as vu ce documentaire ? J'ai vu ce documentaire, ouais. Et je suis là pour y répondre, je suis là pour en parler. Vous allez le voir, il reconnaît plusieurs mensonges sur des déclarations publiques qu'il a faites en 2018 sur la réalité des projets humanitaires de la Love Army dans le camp des Rohingyas, mais dans cette interview, il n'a pas répondu à toutes les questions que moi j'aurais voulu lui poser. Et surtout, il a dit de nouvelles choses fausses. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce qu'il met en cause notre travail. Donc, on est obligé d'y répondre. Ça va me permettre aussi de vous raconter comment on a travaillé en groupe chez Brut sur cette enquête pendant plus de deux ans, en rencontrant beaucoup de gens, en réunissant des milliers de documents et en prenant le temps de recouper toutes les informations. C'est important que je vous rappelle aussi qu'avec Brut, on avait suivi cette mission à l'époque. On avait fait plusieurs reportages pour parler de cette initiative de manière très positive en 2018. Et donc, c'est normal qu'on raconte aujourd'hui à notre audience et à notre communauté ce que l'on sait sur comment cette mission s'est réellement passée. C'est parti. Ce qui me déplaît sur ce documentaire, c'est qu'on zoome à fond sur les problèmes qu'il y a eu dans cette mission, mais on oublie de dire que ces problèmes, c'est moi qui les ai identifiés. C'est moi qui ai mis en place cette équipe de contrôle. Cette équipe de contrôle, c'est mon initiative. En fait, quand tu mates ce doc, tu as l'impression que je me fais pincer par des contrôles. Ça, c'est quand même très problématique. Dans le documentaire, on explique au contraire que c'est Jérôme qui a fait venir cette équipe de contrôle. En mai 2018, pour s'assurer du suivi et pour contrôler les projets, Jérôme fait venir un humanitaire qui s'appelle Slim Reis, qui lui est recommandé par des amis. Et c'est Slim qui va s'occuper de tout contrôler. Il me contacte en avril 2018 et il m'a demandé de travailler avec lui pour le suivi et l'évaluation des projets. Le problème, c'est que Jérôme Jard n'a jamais rendu public ce que son équipe de contrôle avait découvert, jusqu'à ce qu'on le révèle dans le documentaire. L'impact, il a été là. On a eu un vrai impact, on a eu des vrais super résultats positifs et malheureusement, on ne les voit pas dans le doc. On explique notamment dans le docu que les maisons construites par l'association turque IHH étaient de bonne qualité, mais cet assaut pose d'autres problèmes sur lesquels on va revenir. Les maisons IHH sont super. On a mis un point d'honneur à essayer d'augmenter le standing des abris qui ont été faits jusqu'à maintenant un peu tout pas long. Tout ça, c'est du béton. Ça bouge pas. Comme vous le voyez, il y a une batterie qui permet à tout le monde d'avoir de la lumière. Vous savez, c'est la meilleure maison dans la situation de la camp. Par ailleurs, il y a quand même trois épisodes qui parlent de l'ascension de Jérôme sur les réseaux sociaux, de ses premières missions avec la Love Army qui sont racontées de manière positive. Et il y a un épisode entier sur le grand succès de son mouvement humanitaire qui est sa capacité à mettre la lumière sur une cause et à lever des sommes importantes en un temps record. Le documentaire montre également un mensonge que tu as fait à une équipe de France 2. On regarde. Quand il dit 1800, c'est un mensonge. Au moment du reportage, on est mimé 2018. Il sait déjà qu'il va arrêter le contrat avec Cobat qui ne fera que 1000 maisons sur les 3000 prévues initialement. On est donc très loin des 1800 qu'il annonce à France 2. En fait, les journalistes sont venus sur le terrain sans préavis. Il fallait, il fallait leur présenter quelque chose. Mais la situation sur le terrain fait qu'on ne pouvait rien leur présenter en vérité. Merci d'avoir accompagné les journalistes avec moi ces dernières 48 heures. Slim a retrouvé les échanges qu'il avait avec Jérôme à cette époque-là. Et c'est dans un de ses messages que Jérôme confirme qu'il a menti aux journalistes de France 2. Ce sera la première et la dernière fois qu'on devra jouer avec les mots pour présenter des résultats. Humanitaire Slim Reis qui témoigne à travailler avec toi pour la Love Army, est-ce que tu confirmes avoir menti ? Je confirme que c'est extrêmement moche mes décisions à ce moment-là. J'ai fait de la grosse merde, mais c'est de la grosse merde de communication. Il faut mettre du contexte. C'est une énorme erreur de pointer des maisons à France 2 qui ne sont pas les nôtres. C'est nul à chier d'avoir fait ça et je le regrette et c'est moche. Ils tentent de minimiser en disant que c'est juste une erreur de com' alors qu'il a menti aux journalistes et aux millions de téléspectateurs du 20h de France 2. On parle de 800 maisons que la Love Army n'a ni construite ni financée et c'est un mensonge qui peut tromper les donateurs parce que la cagnotte à cette époque-là elle est encore ouverte. Et c'est grave aussi pour les Rohingyas parce que c'est eux qui sont en détresse et qui ont besoin de logement. C'est trop moche ce que j'ai fait avec France 2, c'est super moche. Et il y a un autre truc ? Cet autre truc sur lequel ils ne reviennent pas, nous on va le faire ici, c'est une série de mensonges de Jérôme et c'est devant ma caméra qu'il l'a faite. Donc là on est quelques semaines après la levée de fonds. On a déjà construit une clinique, une école, deux hôpitaux. Je vais la refaire une fois. Donc on construit des maisons, on construit des écoles, on construit des cliniques, on construit des hôpitaux. Ça prend des mois de construire un hôpital. Deux mois après la levée de fonds tu construis pas plusieurs hôpitaux, plusieurs cliniques, plusieurs écoles, enfin c'est impossible. C'est un sujet très important dont on parle dans le documentaire mais qui n'est pas du tout évoqué dans l'interview. C'est les gros problèmes qu'il y a eu dans la clinique financée par la Love Army et dont Jérôme parlait souvent dans les vidéos des influenceurs. Il y a un roulement sur les docteurs, quand c'est des docteurs du Bangladesh, ils sont rémunérés, ça a un salaire raisonnable. Quand c'est des docteurs de Malaisie, des États-Unis ou d'Allemagne, c'est des volontaires et ils sont pas payés. Ils offrent leur temps. Cette clinique en fait, elle a été fermée temporairement par les autorités bangladeses suite à de graves irrégularités. Visiblement il y a des docteurs qui n'étaient pas des docteurs, qui ont été employés dans cette clinique, qui sont en fuite. Et les rapports internes que j'ai eus démontrent qu'il y avait beaucoup d'activités fictives. Des proches du cercle de Hobat qui touchaient des salaires fictifs en fait, qui étaient déclarés comme travailleurs, mais qui ne venaient jamais. Plusieurs sources m'ont dit que la clinique a bien été fermée pendant l'été 2018, comme le confirme aussi ce document que j'ai pu me procurer. C'est grave parce que dans ce domaine, n'importe quel professionnel de santé vous le dira, un usurpateur peut faire beaucoup de mal et ce sont les Rohingyas qui en subissent les conséquences. Il y a un truc qui me frise aussi, enfin qui me fait mal, c'est qu'il communique sur Jérôme a menti aux influenceurs. Je n'ai pas menti aux influenceurs. Je suis là pour reconnaître tous mes torts, si j'avais menti aux influenceurs, je le dirais. Je n'ai jamais menti aux influenceurs. Les influenceurs, si je suis approximatif dans les chiffres, c'est parce que les ONG, ça change ce qui est prévu de faire. En février 2018, dans deux vidéos d'influenceurs, il est dit que la Love Army avait déjà construit 24 écoles, mais dans le rapport final, on se rend compte qu'il n'y en a que 10 qui ont été construits finalement sur toute la mission. Donc, ce n'est pas une approximation à propos d'ONG qui changerait leur projet en cours de route. C'est un mensonge puisqu'il parle de 24 écoles déjà construites par la Love Army. Ce n'est pas anodin de mentir et de gonfler les chiffres parce qu'on parle d'enfants Rohingyas qui n'ont pas accès à une éducation. Le premier gros projet dans le camp, c'est la construction de maisons par l'association humanitaire OBAT. Et Jérôme en parle comme ça, en janvier 2018, devant ma caméra, au début de la construction de ces maisons. On a commencé la construction de maisons pour les Rohingyas. Plutôt que ce soit des tentes, avec des bâches. On construit là des maisons en bambou qui sont belles, dans lesquelles on souhaiterait même nous-mêmes vivre. C'est ça notre critère, c'est est-ce qu'on serait prêts à vivre dedans ? Ils ne reviennent pas dessus avec des images du documentaire dans l'interview, mais on a récupéré des centaines de vidéos filmées par Mohamed et Mouib, les Rohingyas qui contrôlaient les projets de la Love Army. Et dans ces vidéos qu'on peut voir dans le documentaire, les réfugiés qui ont reçus ces maisons, se plaignent d'OBAT. Et début 2023, j'y suis retourné pour recueillir des dizaines de témoignages. Cinq ans plus tard, rien n'a changé, les Rohingyas sont toujours en colère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant toute mon enquête, Jérôme a défendu la qualité de ces maisons et après la sortie du documentaire, il semble qu'il ait changé de version. C'est quoi les bonnes choses ? Les bonnes choses, c'est que les mille maisons au BAT, tu vois, qui sont pourries, qui ne sont pas assez bien, qui sont problématiques, qu'il y a eu des vols de bambous dessus, d'une, elles sont encore là ces maisons, les gens sont sous un toit, ils ne sont pas dans une tente infâme. Aussi, ces mille maisons, c'est 15 % d'utilisation des dons. Alors 15 %, ça représente environ quand même plus de 600 000 dollars, donc ce n'est pas rien. Et ils ont servi à construire des abris qu'il qualifie aujourd'hui lui-même de pourris. On parle des conditions de vie des Rohingyas. Aussi, je veux le rappeler, les maisons au BAT qui sont pourries, elles ont été construites par qui ? Par des Rohingyas, ok, qui ont été payés pour le faire. C'était ça mon objectif. Moi, j'ai des EIR dans le camp, je ne veux bosser qu'avec des assos qui sont prêts à prendre le risque d'embaucher des Rohingyas. Parce que c'est borderline. Tu as le droit, le gouvernement n'aime pas trop, c'est galère de le faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces assos. Ça, il l'affirme à plusieurs reprises dans l'interview et il le disait déjà à l'époque. Lui a embauché des Rohingyas alors que beaucoup d'ONG ne le feraient pas. C'est faux. On l'a vérifié en interviewant plusieurs humanitaires qui ont bossé dans le camp. Contrairement à ce que dit Jérôme, la plupart des ONG font travailler les Rohingyas pour deux raisons. Leur venir en aide et puis parce que c'est la principale main-d'oeuvre dans le camp. Donc, ce n'est pas du tout une spécificité de la Love Army. On a une équipe d'une vingtaine de personnes bangladeshi dans chaque camp. Et après, on avait tous les travailleurs Rohingyas qui participaient aux activités et qui étaient rémunérés. Mais bien sûr qu'on embauche les populations locales parce que déjà, ça leur permet aussi d'avoir une activité économique. Les bénéficiaires font partie intégrante du projet et ils ont un salaire. Et c'est normal pour toutes les ONG de faire ça. Ce n'est pas Jérôme qui a inventé ça avec les Rohingyas. Je suis resté jusqu'au bout. Je suis resté jusqu'au bout. Ça me fait mal dans le doc d'entendre que je suis parti avant alors que c'est complètement faux. Ça s'est passé où ? Moi, je suis parti quand on savait exactement quel asso avait les dons. Officiellement, selon le rapport de la Love Army Rohingya, la mission s'est terminée début 2020. Jérôme Jarre a quitté définitivement le Bangladesh en mai 2018 et n'est jamais revenu. Et c'est son équipe sur le terrain qui en parle le mieux. Jérôme Jarre a quitté le terrain le 25 mai 2018. Et à partir de là, on s'est retrouvé tout seul sur le terrain. Salut mon frère. Ça me semble très difficile de prendre des bonnes décisions en étant complètement déconnecté du terrain. Je sais bien que tu es loin mon frère, que tu n'as peut-être pas une vision très réelle sur la situation. D'autant plus qu'on avait beaucoup de mal à le contacter. Il y a eu une grande période de silence où on était vraiment livrés à nous-mêmes. Jérôme, injoignable. Jérôme, il est où ? Jérôme, il est rentré, il est sorti du truc. Encore une fois, quand tout était fini. Et c'est vrai que je pense que ça a dû faire une blessure à mes deux plus proches Rohingyas avec qui j'étais, Muhyib et Mohamed, que personnellement, je n'ai pas pu garder contact. C'est une histoire personnelle de lui et moi, tu vois. Il a dit qu'il va créer des grands fans et qu'il va acheter une île dans toute l'arrière du monde et qu'il va parler de tous les Rohingyas, de tous les statels à l'arrière. Je crois en lui. Il propose un espoir fabuleux aux populations. Mais ces gens, ils sont quand même tout perdus. Ces personnes, elles méritent le droit d'avoir des personnes compétentes et professionnelles. Elles n'ont pas besoin de gens qui vont improviser des projets et qui vont probablement faire plus de mal. Il m'a dit que tu seras le premier citoyen. Tu seras le Wallah, il m'a dit. Tu seras le premier citoyen. Mais après, il a brûlé tout notre cœur. Il a plié avec nous. Ça me fait trop mal de voir ça. Parce qu'en fait, encore une fois, ça c'est extrêmement sorti du contexte. Donc Mohamed, je lui ai reparlé il y a 4-5 mois quand j'ai appris qu'il avait fait une interview pour savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a envie de me dire en fait. Je lui ai reparlé hier soir aussi. Et en fait, il m'explique que c'est… Lui, quand il dit « Jérôme, il m'a brisé mon cœur », il parle de notre relation perso, que je suis reparti et que j'ai dû le bloquer sur WhatsApp. Tu vois ? Et pourquoi ? Parce que j'en pouvais plus. Tu vois, je suis sorti du camp. J'étais en burn-out complet. J'étais capoute. J'avais trop donné. J'avais trop donné de moi-même. Et donc, là, on parle d'une relation personnelle entre lui et moi qui est sortie du contexte pour faire croire que j'ai trahi les Rohingyas. C'est extrêmement grave. La trahison des Rohingyas, ce n'est pas moi qui en parle, mais ce sont les Rohingyas eux-mêmes qui racontent leur propre vécu et leur vécu compte tout autant que celui de Jérôme. On va profiter de cet extrait pour parler de Mohamed et Mouib. Contrairement à ce que dit Jérôme, cette histoire n'est pas sortie de son contexte et ce n'est pas qu'une histoire personnelle comme il le dit. Au-delà de cette île qu'il leur a promise et de la mauvaise gestion des projets dans le camp, il lui reproche d'avoir quitté le Bangladesh sans dire qu'il ne reviendrait jamais. Et le fait de les avoir bloqués pendant des années, c'est hyper violent pour ces Rohingyas et ça raconte aussi les enjeux de santé mentale qui se posent forcément quand on n'a pas les compétences pour faire un travail humanitaire sérieux sur le terrain et qu'on est forcément dépassé à la fois par la charge de travail et par les espoirs qu'on a fait naître chez les gens qu'on voulait aider. Et pour finir, quand il parle du moment où il a rappelé Mohamed il y a 4-5 mois quand il a appris que j'enquêtais, il ne dit pas qu'il lui a demandé de retirer son témoignage dans le documentaire. Jérôme me l'a d'ailleurs confirmé par mail. Un peu plus loin, il parle ensuite des influenceurs qui témoignent. Quand j'ai appris que le doc se faisait, je les ai tout de suite appelés. D'accord. Et je leur ai dit, purée, on ne s'est pas reparlé depuis longtemps, mais là, ce doc, je crois qu'ils vont me mettre tarifs. Ça serait mieux qu'on se catch up avant. Et je pense même que vous ne devriez pas être dedans parce que je pense que ça va être assez à charge, tu vois. Et en fait, ils m'ont dit, oh non, on vient de le faire la semaine dernière. Parce qu'en fait, j'ai été le dernier contacté. Il dit qu'il est le dernier contacté. Ce n'est pas vrai. On l'a contacté en août 2023. Et il y a plusieurs témoins du film qu'on a contacté bien après lui. Et si on ne l'a pas contacté avant août 2023, c'est parce qu'on devait avancer dans l'enquête et qu'il fallait qu'on ait un maximum d'éléments vérifiés pour être en capacité de l'interviewer. Voilà le premier mail que je lui ai envoyé. Salut Jérôme, on ne s'est pas parlé depuis un moment. J'espère que tu vas bien. Je t'écris ce mail pour te dire que je réalise en ce moment un documentaire sur la Love Army et j'aimerais beaucoup en discuter avec toi. Des milliers de gens se demandent ce qu'est devenu le mouvement humanitaire que tu as créé, mais aussi pourquoi tu as décidé de te mettre en retrait des réseaux sociaux depuis plusieurs années. Avec ce documentaire, on a envie de raconter ce qu'il s'est passé depuis la dernière mission au Bangladesh. L'idée serait de revenir sur la mobilisation mondiale incroyable suscitée par la Love Army, mais aussi sur les difficultés que vous avez pu rencontrer sur le terrain et après. Pour retracer cette époque, on va évidemment parler de ton ascension sur internet et de ton évolution vers l'humanitaire. On est convaincu que l'histoire de la Love Army, c'est aussi un peu l'histoire des réseaux sociaux et j'aimerais beaucoup explorer ça avec toi. Est-ce que tu serais disponible pour qu'on en parle bientôt ? N'hésite pas, si tu as la moindre question, cordialement Charles. Il n'a jamais répondu à ce mail, il n'a jamais répondu à mes messages sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp, et la première fois où il entre en contact avec nous, c'est en envoyant un SMS au patron de Brut, lui disant qu'il veut le rencontrer sans caméra et qu'il ne veut pas que je sois au rendez-vous. En fait, je vais dire un truc simple, c'est que les gens qui me connaissent plus et qu'on se sentit venir, ils ne sont pas dans le doc en fait. Il n'y a aucune association qui a reçu des dons Love Army qui est dans le doc. Ça, on peut l'expliquer, c'est d'ailleurs un passage très important de l'interview. Pourquoi aucune association mise en cause dans le documentaire n'a voulu participer ? Tout simplement parce que Jérôme Jarre leur a dit de ne pas le faire. Par exemple, j'avais une interview programmée avec le patron de l'association qui l'a accompagné en Somalie et au Bangladesh. Jérôme a fait annuler l'interview au dernier moment, et il a demandé à toutes les associations de ne pas me voir pour une interview filmée. Et je rappelle qu'il a demandé aux Rohingyas, comme à certains créateurs, de retirer leurs témoignages. Les assos, elles étaient plutôt en mode, ça n'a pas de sens ce projet, genre, on n'a pas envie d'être dedans. Elles m'ont dit, tu veux qu'on soit dedans ? Moi, j'aurais pu insister. Ouais, 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 soyez dedans, je vais me faire éclater. Non, je leur ai dit, vas-y, on boycotte, on ne sera pas dedans, tu vois. Chez Clic, Jérôme Jarre assume donc d'avoir encouragé ses partenaires à boycotter le docu. Ça ne va clairement pas dans le sens de la transparence et du droit de vous informer. Toute la production de ce documentaire, elle a été faite dans ce contexte pas simple, mais on s'est accrochés pour raconter malgré tout la vérité sur cette mission. Ces assos, il y en a des super quoi. Genre, tu vois, IHH, je veux bien entendre qu'il y a des problèmes géopolitiques. C'est une des plus grosses assos de Turquie, je ne sais même pas si ce n'est pas la plus grosse. Ils aident des milliers et des milliers de personnes autour du monde. Alors, qu'est-ce qu'on raconte sur IHH ? C'est une association internationale turque dont le nom revient dans plusieurs dossiers terroristes au cours des 30 dernières années. Un juge antiterroriste nous en parle dans le documentaire. Si je vous dis le nom IHH, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque une association officiellement à but humanitaire que nous avons connue dans un dossier assez célèbre dans l'antithéorisme français qui fait suite au démantèlement du gang de Roubaix. Trois membres du groupe de Roubaix sont partis en Turquie et ont été accueillis par l'IHH. Mais il est évident que des personnes de l'IHH ont accueilli, logé, facilité le fonctionnement de groupes terroristes. Journées sous tension à la fondation islamique turque IHH. Près de la frontière syrienne, six locaux de cette ONG ont été perquisitionnés par la police antiterroriste. Les autorités soupçonnent l'organisation humanitaire de procurer des armes aux groupes extrémistes en Syrie. IHH et le gouvernement turc ont des liens très étroits. L'organisation ne dément pas non plus avoir des contacts avec le Hamas, mais elles les minimis. IHH. 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 L'association humanitaire brasse effectivement beaucoup d'argent et finalement avec un minimum de contrôle. Il faut quand même faire attention à qui on donne de l'argent parce qu'on est incapable de maîtriser l'utilisation qu'en effet. Et le souci avec IHH, ce n'est pas que son passé problématique, c'est aussi que c'est l'association qui a reçu le plus de dons de la Love Army, soit environ 2,3 millions de dollars pour la construction d'abris. Ce qu'on démontre dans ce documentaire, c'est que quand Jérôme Jarre annonce en septembre 2018 sur ses réseaux sociaux que la Love Army a construit 3 000 abris grâce à IHH, on se rend compte que c'est impossible de travailler aussi vite. C'est pas réaliste de pouvoir construire avec tout ça. En deux, trois mois maximum, même avec les moyens logistiques les plus grands que tu puisses avoir, il y a une certaine limite à ce qu'on peut construire par semaine. Il faut que les stocks suivent en termes de bambou ou de matières premières. C'est impossible. Non, ça paraît pas du tout réaliste en fait. Là, il y a un problème de timing. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le rapport de Mohamed Mouib et Slim parce que dans leur contrôle, ils avaient géolocalisé 2 200 maisons sur les 3 000 annoncées par Jérôme. J'ai récupéré ces 2 200 coordonnées GPS et avec ces data, je suis allé voir Asia qui travaille au service vidéo du monde. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'en décembre 2017, dans cette zone, des centaines de maisons sont déjà là. Il y a 97 % des maisons qui existaient déjà. Donc, on comprend que Jérôme a en fait payé pour avoir des pancartes sur des maisons qui majoritairement existaient déjà avant la signature du contrat avec IHH. Il ne les a donc pas faites construire. Il nous a dit par mail que finalement, avec l'argent reçu de la Love Army, IHH avait fait construire plus tard ces 3 000 nouveaux abris. mais ni lui ni IHH ne nous ont fourni des coordonnées GPS qui nous permettraient de vérifier cette information. Et donc, pour le moment, on n'a pas la confirmation que cette somme énorme a bien été utilisée pour la construction de ces nouveaux abris. Le teasing de ce documentaire laisse sous-entendre qu'on ne sait pas où est l'argent. Ce qui est extrêmement grave. Je serais révolté de voir ça d'une action. Donc là, ça me permet de revenir sur ce dont il parle. La vidéo teaser, c'est celle-là. Vedette des réseaux sociaux, Jérôme Jarre. On n'a pas envie d'en vouloir à ce gars. Aujourd'hui, tu me poses la question, où est l'argent ? À quoi il a servi ? Je ne peux pas te répondre à ça. Ce que dit le grand JD, c'est qu'à cause de la disparition de Jérôme, et même après la sortie du rapport, il s'est longtemps interrogé sur comment l'argent avait été utilisé. Il se pose une question que je me suis moi-même posée et à laquelle je réponds dans le documentaire. Je reconnais que ça a pu être mal interprété et j'en suis désolé. Le doc, il montre bien les problèmes qu'il y a eu, mais il ne montre pas tous les trucs positifs. Mais ils n'ont pas un discours belliqueux vis-à-vis de toi. Ouais, mais en fait, tu laisses trop de sous-entendus. Je le sais parce que j'ai juste à regarder les commentaires des gens. Les gens disent, mais on va te cramer, on va te fumer, on va te trouver, on va te tuer. T'as reçu ça ? Pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Mais il y en a quand même qui disent, oh non, il est parti avec la caisse, il est parti avec la caisse. Pour commencer, je déplore les messages de haine sur les réseaux sociaux, mais les gens qui l'accusent d'être partis avec l'argent, c'est forcément des personnes qui n'ont pas vu ce documentaire, parce que ce n'est pas ça qu'on raconte. Purée, mais poussons-nous vers le haut quoi. Poussons-nous vers le haut. Discutons quand il y a des problèmes. Nous crions, qu'on ne se crie pas dessus, qu'on ne fasse pas des docu à charge sur Prime. Discutons quoi. Jérôme, ça aurait été avec plaisir. On te l'a demandé à plusieurs reprises, et on aurait aimé aussi discuter avec les associations humanitaires à qui t'a demandé de ne pas nous répondre. Je vous invite à regarder les 5 épisodes, la partie sur les projets de la Love Army, c'est le 4 et 5. Je vous laisse vous faire votre propre avis en espérant que vous ayez quelques clés de compréhension en plus, après avoir vu cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, à très vite.